Après les jeunes et les travailleurs, je vais vous parler un petit peu de la mobilité des personnes âgées, puisque vous n'aimez pas le mot aîné, dans le cas de Montréal. C'est les résultats d'une recherche que je réalise avec mon collègue Sébastien Laure à l'Institut d'urbanisme. Sébastien, qui malheureusement n'a pas pu être ici avec nous aujourd'hui. Après une brève présentation du contexte général et des objectifs de la recherche, on va se concentrer sur les résultats et trois perspectives. La première sur le rôle à donner à l'urbanisme pour faire face à la mobilité des personnes âgées. Sur le rôle de l'aménagement urbain dans le développement de nouvelles activités ou le renforcement des activités existantes. et on se questionne sur la possibilité de créer des parcours marchables dans le contexte du périurbain. Donc, au Canada, le vieillissement de la population constitue un des défis majeurs de toutes les politiques urbaines présentement. Dans la région de Montréal, les personnes âgées sont surtout concentrées dans les territoires qui se sont développés dans les années 50 et 60. Ce sont des anciens territoires périurbains, pour reprendre les termes qui ont été présentés ce matin, qui sont les plus vieillissants. Donc, trois localisations aux extrémités de l'île de Montréal, sur la rive sud et sur l'île de Laval. Donc, les développements périurbains qu'on y trouve prennent deux formes. La première, qui est celle qui correspond aux deux cas que je vais vous présenter. C'est des développements individuels qui ont été faits en continuité avec des anciens noyaux villageois. Et le deuxième type, que c'est des territoires agricoles qui ont été fractionnés par des promoteurs suite à la spéculation qui a subi la construction des axes autoroutiers. Donc, le périurbain, ici, il s'agit de territoires qui sont aujourd'hui en continuité avec le tissu urbain ancien, qui sont relativement desservis en transport en commun et aussi par le réseau autoroutier. Ce sont des territoires qui se sont un peu densifiés avec le temps, sans toutefois atteindre les densités qu'on retrouve dans la ville-centre. Donc, notre recherche visait à dresser un portrait de déplacement des personnes âgées pour mieux comprendre leur mobilité, en tenant compte du rôle que jouait l'environnement urbain dans le cadre des déplacements à pied. Donc, on voulait savoir où est-ce qu'ils se déplaçaient, quels étaient les modes empruntés, mais on voulait surtout savoir, quand ils faisaient des déplacements à pied, par où choisissaient-ils de marcher. Nous avons mené des entretiens semi-dirigés dans deux quartiers et nous avons construit et appliqué une grille qui permet d'évaluer la marchabilité autour des neuf principales destinations qui sont ressorties dans les entretiens. Nous avons ensuite construit une typologie en fonction de l'étendue d'espace action des personnes au sein de leur quartier et du nombre de destinations qui étaient parcourues dans une semaine. Donc, rapidement, les trois types. Donc, évidemment, il y a le cas de la personne âgée hypermobile qui fait une utilisation régulière de l'autobus ou plus rarement de l'automobile. Le cas que je vous présente ici, en bleu, vous avez les axes qui sont parcourus en transport en commun et en vert, c'est les axes qui sont parcourus à pied. Donc, il s'agit d'une personne qui fait beaucoup de déplacements vers les deux centres commerciaux et vers quelques destinations de commerce individuel au sein du quartier. C'est des personnes qui marchent énormément. Le cas de la personne que je vous présente ici fait des sorties quotidiennes au centre commercial, ce qui implique des marches de trois kilomètres à tous les jours. C'est des personnes qui font beaucoup de bénévolat au sein de la communauté. Donc, ce qui contribue à qu'elles fassent beaucoup de déplacements. Et il y a un usage régulier de l'autobus lorsque les distances sont trop longues à marcher ou alors lorsque les conditions de météo ne facilitent pas la marche. Quelques rares sorties à Montréal, mais vraiment exclusivement pour des destinations particulières. Par exemple, aller voir un spectacle. Ce sont des destinations très spéciales et sporadiques. L'autre bout du spectre, on a les personnes à mobilité contrainte. Ce sont les personnes qui ont des problèmes de santé qui affectent la marche. Et donc, qui évidemment ont une incidence sur l'étendue de l'espace action qu'elles ont. Donc, cette personne, par exemple, ici, malgré un problème aux jambes et le fait qu'elle marche très difficilement parce qu'elle a déjà fait plusieurs chutes. Cette personne s'assure de faire quelques marches santé trois fois par semaine pour se maintenir en bonne condition. Comme elle a déjà fait plusieurs chutes, elle décide de marcher le long des axes les plus achalandés qui ne sont pas forcément les axes les plus agréables à marcher, mais ça lui apporte un sentiment de sécurité au cas où elle tomberait. Elle est sûre qu'il y aurait quelqu'un pour l'aider. Lorsque les personnes ont des destinations à proximité, leur espace d'action, finalement, tous leurs déplacements tournent autour du lieu du domicile. Elle ne fait pas de déplacement vers les autres villes voisines, encore moins vers Montréal. Finalement, le troisième type, c'est les personnes qui ont ce qu'on appelle une mobilité maîtrisée. Maîtrisée pas dans le sens qu'elles font des déplacements courts, mais dans le sens qu'elles connaissent très bien le potentiel que leur offre le territoire. C'est des personnes qui font beaucoup de déplacements à pied, mais aussi qui font beaucoup de déplacements en autobus. La personne que je vous présente ici, voyez-vous beaucoup de traits verts sur la carte. Ça veut dire qu'elle ne prend pas toujours les mêmes trajets. Elle connaît les possibilités qu'elle lui offre le territoire. Elle est en mesure d'appliquer des stratégies pour marcher le long de certains axes, traverser à certaines intersections afin de rendre sa marche plus sécuritaire. C'est des personnes qui utilisent beaucoup l'autobus, donc elles connaissent bien le réseau de transport en commun. C'est des personnes qui vont beaucoup à Montréal pour des sorties exceptionnelles au théâtre, par exemple, mais beaucoup pour aller magasiner, ou bien même dans d'autres villes qui sont plus loin au sud. Après avoir étudié les parcours des personnes, nous avons construit et appliqué une grille d'analyse qui nous permet d'évaluer le niveau de marchabilité des différentes rues. Donc, nous avions analysé les intersections, la présence de zones-tempontes entre le trottoir et la rue, l'espace public, l'occupation du sol. Bref, tous les différents éléments que la littérature scientifique rapporte comme contribuant ou affectant la marche chez les personnes âgées. Donc, nous avons établi, analysé les territoires autour des principales destinations qui sont ressorties des entretiens. C'est les immeubles qui apparaissent en noir. Et donc, nous avons constaté que, par exemple, la majorité des rues dans ces territoires périurbains sont de type 2, ce qu'on appelait, nous, une sécurité minimale, c'est-à-dire qu'il y a un trottoir qui n'est pas interrompu. Donc, c'est vraiment, finalement, les exigences minimales des règlements de construction. Quelques exceptions, par contre, c'est les segments qui sont en bleu. Donc, dans l'exemple qu'on vous présente ici, c'est vraiment ce qu'on appelait du confort relatif. Donc, c'est vraiment la présence de trottoirs, mais aussi d'espaces tampons, de végétation, etc. Mais les espaces où on trouve ces caractéristiques-là, c'est vraiment des espaces qui ont subi des interventions récentes qui ont été faites par les acteurs publics afin de faciliter un peu la marche dans les quartiers. Présentement, on travaille à appliquer la même grille d'analyse le long des différents parcours soulevés dans notre étude afin de savoir si, lorsque les personnes décident de marcher sur une rue plutôt qu'une autre, il y a une relation avec la présence de segments de rue très marchables. Donc, l'analyse de nos enquêtes nous a permis de constater que les personnes âgées marchent beaucoup. On était quand même surpris de voir qu'il y a certaines personnes qui marchent 3, 4 kilomètres par jour juste pour aller au centre commercial. Deux raisons pour marcher. Oui, pour socialiser. Souvent, les personnes marchent à deux, mais c'est surtout pour se maintenir en santé. Les déplacements à pied au centre commercial sont une excuse. En fait, les personnes vont à tous les jours au centre commercial pas parce que c'est particulièrement intéressant, ou pas parce qu'elles ont besoin d'acheter quelque chose, mais c'est parce que ça leur donne un but pour leur marche santé. Beaucoup de personnes âgées font des activités communautaires et de bénévolat, ce qui contribue au fait à qu'elles fassent beaucoup plus de déplacements. Et un autre élément intéressant, c'est que le maintien de la mobilité physique, que ce soit à pied ou en automobile ou en autobus, est finalement synonyme d'autonomie pour les personnes âgées. et ça les aide à, finalement, on va dire mieux vivre le vieillissement et le déclin de l'état de santé qui vient invariablement avec. Un autre élément important qu'on a constaté, c'est que les centres commerciaux sont beaucoup plus fréquentés par les personnes âgées que les rues commerciales, et ce, malgré d'importants investissements qui sont faits par les municipalités pour rendre ces rues commerciales attrayantes. Bon, beaucoup de recherches ont été faites déjà là-dessus. Je ne vais pas revenir, mais un élément important, c'est que dans le contexte du Québec, où les hivers sont très rigoureux, la concentration d'activités et de services dans un lieu fermé peut être quelque chose de très important. Dernier élément, c'était qu'on a observé que la proximité aux centres commerciaux commence à devenir un facteur de localisation pour les résidences privées qui sont construites pour personnes âgées. Présentement, au Québec, on a énormément de résidences privées qui se construisent dans ces territoires périurbains, et on se questionne finalement sur certaines incidences, notamment sur ce qu'il y aurait une lutte entre les résidences privées et les résidences en but lucratif pour de tels espaces. Nous avons pu soulever deux défis majeurs, notamment que les espaces d'action de certaines personnes sont très dépendants de la disponibilité d'une automobile. Or, comme ces personnes ne pourront pas conduire indéfiniment, il va falloir se questionner à la manière de... Est-ce qu'il sera possible de substituer des activités dans l'environnement immédiat, des activités qui seraient accessibles en transport en commun ou à pied ? Mais cela nous mène aussi au fait que la maîtrise du transport en commun est essentielle, semble du moins essentielle, dans les territoires urbains, périurbains montréalais. Or, les personnes âgées qui vont... Les futures personnes âgées, on va dire, les baby boomers, pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont pratiquement jamais utilisé le transport en commun. Donc, il y a toute une question de dépassement, de préjugés, de compétences à acquérir. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faudra travailler. Donc, finalement, on a constaté que, présentement, le territoire de mobilité de la personne âgée en périurbain se passe surtout entre la résidence et le centre commercial. Or, l'interface entre ces lieux a été aménagée, aménagée, finalement, pour faciliter les déplacements automobiles. La situation qui est positive dans tout cela, c'est que ces territoires doivent déjà être requalifiés. Donc, il y a... Nous voyons ça comme une opportunité. On parlait, il y a quelques instants, de plasticité du territoire. Donc, la réhabilitation d'équipements, par exemple, des parcs et d'écoles, est-ce qu'on pourrait envisager d'intégrer de nouvelles activités dans l'espace, des activités communautaires, par exemple. Il y a aussi une possibilité de densification qui est réelle, qui pourrait rendre plus... qui pourrait permettre de nouvelles activités, mais aussi de rendre certains services plus... davantage possibles économiquement parlant. Et il y a aussi une question de mise à niveau des infrastructures qui est nécessaire, et ça serait peut-être l'occasion de rendre certains axes plus marchables, surtout ceux qui sont apparus comme des axes très fréquentés par les personnes âgées. Finalement, en termes de perspective de recherche, deux choses. Il y a la question de... qu'il faudrait explorer davantage toute l'implication de la personne âgée dans la communauté et la façon dont elle vit sa perte de mobilité physique. Parce qu'on a constaté que les personnes... les personnes qui sont... qui maîtrisent bien leur mobilité, ce n'est pas forcément des personnes qui ont une automobile, c'est peut-être des personnes qui n'ont plus d'automobile, qui ne conduisent plus, mais c'est souvent des personnes qui sont très reliées à la communauté parce qu'elles font beaucoup d'activités, souvent de bénévolat, et ça leur permet finalement de maintenir un réseau social malgré la perte de mobilité. L'autre élément en termes de recherche, c'est que la grille qu'on a construite, elle va être reproduite, bon, ajustée, évidemment, aussi dans le territoire du Grand Lyon, notre collègue Pierre-Marc Chapon qui va faire une application dans certains territoires périurbains. Elle va être aussi appliquée dans d'autres territoires des extrémités de l'île de Montréal pour faire ressortir notamment, en analysant les projets de mobilité des personnes âgées, comparer les mobilités des personnes âgées qui vivent en résidence versus les personnes qui vivent au sein de la communauté. Et aussi, l'autre élément qu'on veut faire ressortir, c'est finalement, quel est l'impact du déménagement en résidence sur la mobilité des personnes et le rapport qu'elles ont par rapport au territoire. Merci. Merci beaucoup. Francis Bossier, donc votre réaction. Et puis, vous pouvez lancer la discussion avec tous les participants. Oui, sur cet exposé, en fait, c'est juste une réaction personnelle. Je n'ai pas du tout la science infuse, plutôt confuse d'ailleurs. En fait, j'ai quand même l'impression, à travers cet exposé et d'autres travaux du même genre, que si on avait, il y a 40 ans, au moment de la diffusion urbaine et de cette dispersion aussi de ces petits noyaux de peuplement, c'est un peu différent de la Montréal. On est quand même dans ce qu'on pourrait appeler de la banlieue lâche, dans le cas que vous exprimez. C'est-à-dire, on a une continuité urbaine. C'est probablement un petit peu plus dense que dans le grand dispersé. Mais les problèmes sont les mêmes. Si on avait accordé autant d'importance à la marche à pied et aux déplacements en vélo, dont on pouvait éventuellement ne pas vraiment parler, parce que là, c'est 100 % ringard il y a 40 ans, alors que maintenant, c'est 50 % ringard en milieu rural et puis 50 % vraiment très à la mode en milieu urbain. Bon, mais si on avait accordé autant d'importance qu'à la voiture, en particulier à la préservation ou à la création de trames vières très fines faites pour le piéton et le vélo, alors qu'aujourd'hui, le piéton et le vélo utilisent les trames vières faites pour la voiture, c'est-à-dire qu'ils ont des trames beaucoup plus lâches. Bon, je pense qu'on aurait une répartition modale des déplacements très différente. D'abord, parce que les conditions de confort, de sécurité, c'est-à-dire d'attractivité des modes non motorisés seraient supérieures. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on aménage des espaces ? Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait en dehors du périmètre étroit de l'incontournable écoquartier ou des choses comme ça ? Est-ce que dans l'urbanisme courant, l'urbanisme presque sans urbaniste, de ces espaces-là ? Je reprends des expressions connues. Est-ce qu'on commence à le faire ou bien on se contente encore d'être dans le domaine du discours ? Donc, ça, c'est quand même... Parce que, voilà, on est en train d'expliquer qu'il faut se déplacer autrement. Alors, ça, c'est pas seulement la question des vieux, pardon, des personnes âgées, des aînés. Des aînés, voilà. C'est pas seulement la question des aînés, c'est la question aussi des jeunes. Des jeunes en âge d'école, de collège et de lycée. Bon, si les parents les accompagnent en voiture, il y a peut-être des motifs aussi. Dépendamment du fait qu'après les avoir expulsés de l'auto à la porte de l'école, ils continuent directement à leur travail en voiture. Mais, bon, donc je pense que là, il y a une question importante. Au fond, si la répartition modale est ce qu'elle est, c'est parce que l'offre de services qui a été faite par l'infrastructure, la voirie, finalement a ignoré ces modes de déplacement. vrai ou faux ? Absolument. Mais, en fait, nous, on essaie de se positionner au-delà de est-ce que c'était bon ou pas bon de le faire. Nous, on se question surtout et on continue à faire les développements urbains comme ça. C'est-à-dire, on pense que les gens, on va construire un espace pour une certaine forme de mobilité et on pense que quand ça ne fera plus l'affaire des gens, les gens vont déménager. Mais ces gens-là qui vieillissent dans ces quartiers-là, ils sont là, c'est eux qui ont finalement fait ces développements urbains. Ça fait 30 ans qu'ils habitent dans le quartier, ils ne savent pas demain qu'ils vont déménager, même si c'est très compliqué de se déplacer. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que peut-être que pour avancer, pour finalement décider de faire quelque chose, c'est qu'il faut penser que ces territoires, il va falloir, les futurs territoires, les faire en pensant que les gens vont rester là longtemps. mais aussi, on a constaté autre chose, c'est qu'en parlant avec les personnes âgées, on a constaté qu'au fait, souvent, on a tendance à dire ce qui est bon pour la marche des enfants, c'est bon pour tout le monde. Non, non, non. Il y a des choses qui sont inacceptables pour les personnes âgées. Les personnes âgées, souvent, une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas dans les rues principales, c'est parce que, par exemple, je le remarquais tout à l'heure en marchant ici à Paris, on met du pavé uni partout parce que c'est très joli. Elles détestent ça, le pavé uni, mais elles aiment bien, par contre, au centre commercial, que c'est lisse, il n'y a pas de risque de s'enforger. Donc, il y a comme une méconnaissance, finalement, de c'est quoi les besoins de mobilité des personnes âgées, mais surtout, c'est quoi leur projet de mobilité. Les personnes âgées ne veulent pas se faire reconduire. C'est pour ça que, par exemple, à Montréal, on a mis en place des politiques de navettes or, qu'ils appellent, mais ça ne marche pas sans âgées et aussi la flexibilité. Elles l'ont toujours eue. Elles ont conduit pendant qu'elles étaient actives. Là, elles ne peuvent plus conduire parce qu'elles ont perdu leur permis de conduire parce que leur mari est décédé, c'est lui qui conduisait, mais ce n'est pas demain qu'elles vont laisser ou abandonner leur désir d'autonomie, finalement, dans la mobilité. Donc, je pense que la clé est surtout là-dessus, essayer de comprendre que les personnes veulent de la mobilité, de la flexibilité et de l'autonomie dans leur mobilité. On en déduit qu'il n'y a pas assez de gens très vieux dans les services municipaux. Probablement. Oui, oui, non, c'est une question. Et l'autre aspect que je trouve vraiment intéressant parce que c'est une question fondamentale, bon, ça touche les questions de l'espace public d'une façon plus générale, c'est qu'on voit bien qu'il y a une dimension sociale qui est importante au fait de pouvoir marcher et éventuellement d'aller à vélo. Alors, c'est marcher avec ses pieds, avec une canne, un déambulateur. On a vu les images où il y a toute cette palette. Il y a aussi une fonction économique. C'est-à-dire qu'au fond, la marche à pied et le vélo sont des modes de transport et pas des espèces de trucs un peu en plus, si on a envie. Donc, de vrais modes de transport, c'est-à-dire que leur efficacité est indispensable. Et c'est vrai que quand on retrouve cette question de diversité qu'on évoque depuis toujours, depuis ce matin, on voit bien que là, il faut arriver à concevoir de l'espace public dans des espaces de très basse densité où généralement, ça n'a été que la route, pas la rue, la route, avec l'abribus ou mieux l'abricard, si je puis dire, il faut retrouver effectivement un système d'infrastructure qui s'adresse à cette diversité. Et cette diversité, donc, c'est les diversités d'âge, c'est les diversités de modes de déplacement. J'ai l'impression que là, alors là, pour le coup, pendant 40 ans, on n'a pas fait grand-chose. Pour le coup, me semble-t-il. Enfin, ça dépend. Tout le monde connaît un bout de trottoir à peu près au point et tous les autres bouts de trottoir, surtout dans le périodrome. Donc, je pense que là, c'est un des constats les plus lamentables. Mais encore aujourd'hui, on fabrique aujourd'hui des choses qui sont lamentables parce qu'elles sont faites selon les conceptions en usage dans les années 70 et 80, c'est-à-dire voiture, point. Et il faut protéger le piéton contre lui-même. C'est ça, le principe. Ce qui est on, Francis Boussillon ? C'est on, mais c'est l'ensemble de tous ceux qui concourent à la production d'espaces publics. Il y a des architectes, des ingénieurs, et puis il y a tout un arsenal de règles, de normes, de tout un tas de bataclans comme ça qui font qu'à l'arrivée, vous constatez que c'est exactement pareil qu'il y a 40 ans. Et pendant ce temps-là, le message qu'on vous diffuse sur les panneaux de co qui vous empêchent d'ailleurs de marcher sur les trottoirs parce qu'ils sont bien comme ça et pas comme ça, les panneaux de co il y a écrit « Marcher tous les jours, c'est bon pour la santé. Marcher aussi, c'est bon pour le bilan carbone, etc. » Et pendant ce temps-là, le support de la marche et du déplacement cyclable sont à peu près dans l'état, sauf quelques cas qui font les journaux. Sauf quelques cas. Pour le reste, on est à l'état zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada